Il se souvient de ce matin-là comme si c'était hier. Il a soulevé le rideau de fer, le cœur rempli de joie, enlevé la poussière sur les tables, remis les chaises à l'endroit, puis étalé en cuisine, préparé plat et dessert. Il a mis un moment pour trouver la lumière, un geste qu'il avait pourtant fait des milliers de fois. A commencé par éplucher les pommes de terre, mais dès la première s'est coupé le doigt. Il s'est fait un pansement avec une bande de gaz, puis il a pris l'ardoise, l'a nettoyée de tous ses plats d'avant, saisit son feutre blanc pour écrire, mais s'est surpris à buter sur des mots tels que tiramisu ou panna cotta, et chardonnay, combien de N, et d'ampelle forte, combien de T. Il ne se rappelait pas, impossible, des mots qu'il avait écrits des centaines de fois. Alors humblement, il demanda à Google, mais même Google n'était pas sûr, alors. Alors, elle se souvient de cet après-midi-là comme si c'était hier. Elle a retiré sa parka, posé la housse de sa guitare par terre, a passé un coup de chiffon sur ses jacks pleins de poussière, a demandé où elle devait se mettre. Il a dit là, alors elle a déplié son pied de micro, et l'a posé là où il avait dit là. Elle a voulu le monter parce qu'il était trop bas, mais elle n'arrivait pas à le dévisser, la faute à un pas de vis rouillé pour cause d'inactivité trop longue. Alors, elle a branché sa guitare et le micro pour sa voix, a commencé à chanter une chanson qu'elle allait chanter ce soir-là. Premier couplet, nickel, mais pendant le refrain, plus rien, le trou de mémoire. Une chanson qu'elle avait chantée des dizaines de fois, elle ne s'en souvenait pas, rien à faire, et les autres, pareil. Ça ne revenait pas et ça ne servait à rien de demander à Google, car Google, ses chansons, il ne les connaissait pas, alors... Alors... Alors, je me souviens de ce soir-là, comme si c'était hier. Les bars, les restaurants avaient rouvert, et dans celui où j'allais, il y avait un concert. Il était presque tard, 19h, il faisait frais comme un soir de mai, mais la terrasse était pleine. Un de ces mondes, on se serait cru aux caisses d'un Auchan essentiel, ou sur les quais de Châtelet-Léal. Je voulais voir du monde, eh bien, j'étais servie. Le serveur au comptoir m'a demandé ce que je voulais. J'ai regardé l'ardoise, les mots bière, vin, soda, y étaient écrits. Pas de frites maison ? Non. Ni de tiramisu ? Non plus. Bon, j'ai dit bière. Il m'a servi, mal, trop de mousse, j'ai quand même dit merci. Quelqu'un à côté a levé son verre, a dit « Chin ». J'ai dit « Chin ». Nous nous sommes démasqués pour boire et j'ai vu son visage. Quel bonheur ! Non pas qu'il soit beau, il était pas mal. Simplement, le plaisir de voir un visage en entier, un vrai. Pas un visage d'animateur télé. Le plaisir de revoir un sourire, un vrai. Pas un sourire de porte-parole de gouvernement, j'étais émue. Tu l'as eu ? Moi aussi. Quel variant ? Moi aussi. On parle virus entre des gorgées, évidemment, pour un moment encore. Et pendant qu'il me parle, j'essaie de calculer combien d'argent j'aurais gagné. Si on m'avait donné un euro, à chaque fois que j'avais prononcé ce mot, depuis que je suis née, moi, l'enfant de la génération Sida, qui avait appris la peur de l'amour et de ses sécrétions, voilà qu'adulte, j'apprenais la peur de la foule et de ses postillons. Maudits soient les liquides de mon corps. À la tienne ! Rutschine ! Finissez vos verres, cette fois c'est ma tournée, nous a lancé le patron. Et malgré le pansement qu'il avait sur le doigt, on le voyait ouvrir bouteille sur bouteille. Le coup de main, je l'ai retrouvé, disait-il fièrement, à qui voulait l'entendre. Mais personne n'écoutait, car tout le monde s'était mis à danser, dans le bar et dehors. Nous dansions, nous dansions, masqués, mais nous dansions, comme pour se dire encore que nous étions vivants. La musique était cool, des petits airs de guitare, mais les textes un peu plats. La chanteuse se contentait de faire des... Dans une position bizarre, le dos voûté sur un micro réglé trop bas. La chanson s'est finie, on a applaudi maladroitement. Comment faisait-on déjà ? Chacun regardait l'autre, on ne se souvenait pas. Les deux mains bien à plat, mais non, l'une dans l'autre en forme de cuillère. Comme à l'époque des balcons pour les infirmières. J'ai dit, tu viens, on sort, je voudrais voir la nuit. Il a dit oui, on est allé s'en griller une dans l'air frais du soir. Autour de nous, la compagnie des oiseaux de nuit. La horde de tous ceux qui aiment se coucher tard, en parlant fort sur le bord des trottoirs. Mais comme il est tard, bientôt 22h, et la peur du gendarme qui nous fait obéir. Est-ce que je lui tend mon coude pour lui dire au revoir ? Ou est-ce que je le serre dans mes bras ? Et c'est là qu'il a eu cette idée de génie. On peut se faire la bise ? J'ai dit oui, mais comment c'est déjà ? Si longtemps, la dernière, on commence par quelle joue ? On en fait deux ou trois ? Faut dire que sur Netflix, ils font jamais la bise, ils trouvent ça vulgaire. Ils disent ça fait latin, mais nous, on en est fiers. Il est venu vers moi, a posé ses lèvres sur ma joue. J'ai mis mes lèvres sur la sienne, puis on a reculé. Et dans un geste impeccablement synchronisé, on s'est de nouveau rapproché l'un de l'autre. Jusqu'à ce que l'on retrouve le contact. Alors j'ai senti son parfum mêlé à sa transpiration. Et c'était si bon d'avoir retrouvé l'odorat. C'était si bon qu'on a fait ça deux fois, puis trois, quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois, huit fois. Et on a continué à se faire la bise, comme ça, sans s'arrêter. Et les gens autour de nous qui riaient au début se sont dit, pourquoi pas ? Et tout le monde s'est mis à se faire la bise. Dans la rue, dans les bars, dans les voitures, dans les métros, les bus et les gares, partout, partout. Et c'est là qu'on s'est dit, rester enfermé tout seul chez soi, sans voir presque personne, sans serrer personne dans ses bras. C'était vraiment trop dur, c'était pas humain. On a failli crever, pas humain, de faire ça. Un peu comme la prison. Et la prison, si c'est ça, alors c'est pas humain. Et des animaux en cage, pas humain. Et raser les forêts, pas humain. Et taper sur son chien, pas humain. Et rouler en SUV, pas humain. Alors, alors ouvrez. Ouvrez les cages, les musées, les théâtres, les cinés. Ouvrez les guillemets, les frontières, les vélux. Ouvrez, aérez-moi tout ça. Un pays, faut que ça sente la vie. Faut que ça respire la joie. Parce qu'un pays, quand il sent autant le renfermer, et le repli sur soi, c'est qu'il va pas bien, qu'il étouffe. Un pays qui étouffe. Un pays à plat ventre, le nez collé par terre. Un pays qui se tient sage parce qu'il a des menottes au poignet. Et des salauds qui appuient sur son cou pour l'empêcher de crier. Et ça, on s'en souvient, comme si c'était hier. Tout ce qu'on a vu, du gris sur le gris. Je voudrais que demain revienne comme avant. Montez d'un cran dans ton estime. Trouvez le goût de faire autrement. Dans l'attente d'une étreinte, je patiente et je rêve. C'est fou quand on y pense, mais si ça se trouve, le monde pourrait très bien tourner son nom.